beaucoup les amis vous savez très bien et très bien que j'adore les fruits je pense que vous l'avez constaté lors de mes vidéos alors aujourd'hui je viens avec un nouveau fruit très bien ta la celui ci je sais pas si vous le savez regardez comment c'est beau c'est très joli et bien moi je voyais avant d'un magasin je n'osais pas l'acheter voilà du coup cette fois ci vraiment je me dis bon je me lance je vais demander alors une dame a expliqué je me souviens pas du nom du fruit je suis désolé je connais pas le nom du fruit du coup elle m'a dit qu'il faut couper ça comme ça voilà coupé ça voyez comment c'est joli voilà ainsi couper ça comme ça j'ai l'impression que j'ai coupé pas mal bien voilà voilà ensuite attention hop coupé ici et retirer regardez comment c'est joli jesus christ là comment c'est beau à commencer joli regardez alors je vais goûter enfin ce qu'elle m'a dit elle m'a dit qu'il faut pas goûter ce fruit à jeun sinon ça peut donner la constipation sinon c'est très bon apparemment elle dit que c'est très bon du coup pour les personnes qui peuvent avoir une diarrhée ça peut être très intéressant le manger à jeun et ceci apparemment vous aurez la constipation donc ça va bien bon je sais pas ce que ça va faire en tout cas j'imagine que ça doit être l'effet l'effet inverse on va goûter c'est frais bien alors on dirait un petit peu la papaye pour ceux qui ont déjà goûté la papaye mais alors à l'intérieur des petits un petit noyau très très dur à mâcher difficilement on peut même pas le croquer tu vois je pense qu'il faut les avaler la valet comme ça du coup parce que ça doit être ça qui doit donner la constipation voyez les petits trucs là mais franchement le fruit ça sent l'été mais c'est très bon franchement c'est vrai je n'aime pas ces petits noyaux c'est vraiment ciao ciao les amis je vais essayer de découvrir et dites moi si vous connaissez le nom du fruit